Bonjour Jean-Jacques Hannault, vous venez de signer l'un des contrats franco-chinois du matin, 50 contrats, 18 milliards à la clé, alors il y a des Airbus, des hélicoptères, des Peugeot, et puis il y a du Hannault, puisque vous représentez le cinéma français dans cette affaire. Vous venez d'ailleurs de tourner un film pendant un an et demi en Chine, et vous venez d'en signer un autre ce matin. Pourquoi est-ce que les Chinois achètent du Jean-Jacques Hannault ? Les Chinois ont envie de s'ouvrir au reste du monde. Il y a à l'heure actuelle une politique des quotas qui fait que sur les films qui sont distribués chaque année en Chine, il y en a 45 qui sont américains et seulement 5 qui sont français. Et les Chinois, qui s'intéressent beaucoup à la culture française et au cinéma français, souhaiteraient faire augmenter ce nombre. Donc comme j'ai eu une aventure très très agréable en Mongolie, en tournant ce film qui s'appelle, basé sur le roman Ulf Totem. Le Totem et le loup ? Le Totem du loup, ça s'appelle. Le livre est sorti en France il y a quelques années. L'aventure s'est magnifiquement bien passée, et du coup on a envie de récidiver. J'ai bénéficié d'une très très grande liberté. Mais ils vous financent Jean-Jacques Hannault ? Oui. Ils mettent beaucoup d'argent dans vos films ? Oui, si étant, vous savez, les films sont généralement financés par le reste du monde. Il y aura des participations américaines, des participations européennes dans ces coproductions. Combien ils mettent par exemple dans votre prochain film ? Écoutez, une quarantaine de millions d'euros. 40 millions d'euros. Il fait beaucoup d'argent pour là-bas, vous savez. Comme les salaires évidemment sont beaucoup plus bas, et que les heures de tournage sont plus longues, ça fait des films plus riches à l'écran. Vous avez tenté à un autre moment l'aventure d'Hollywood. On se souvient de 7 ans au Tibet avec Brad Pitt. Pourquoi Pékin maintenant ? C'est là-bas que ça se passe. On dit que le nouveau Hollywood finalement est chinois. Si vous voulez, ça ressemble beaucoup au Hollywood des années 30. C'est-à-dire qu'il y a un désir de faire des films, d'améliorer la qualité des films. Il y a la même vigueur. Moi, je n'ai pas connu les années 30, mais j'ai connu les années 80 aux Etats-Unis. Et il y avait cette joie, cet enthousiasme qui est un peu retombée aux Etats-Unis. Ceci étant, il n'est pas exclu que les prochains films soient des coproductions franco-americano-chinoises. Comme j'ai la chance d'avoir toujours un pied à Hollywood, un pied heureux là-bas, c'est une bonne manière pour moi de pénétrer ce marché chinois qui est très excitant, avec un public extrêmement dynamique, des salles toutes neuves. Oui, c'est ça. On construit combien de salles chaque année en Chine ? Écoutez, c'est 14 par jour. 14 par jour ? Ça fait 1000 salles par an, c'est ça ? Un petit peu plus, oui. C'est un marché énorme. C'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui à 18 000 salles, c'est-à-dire quasiment 4 fois la France, avec un prix de billet qui est quasiment le même. Il est à 4 euros en moyenne, en France c'est 5,5, et dans les grandes villes, c'est plus cher qu'en France. Donc, d'accord, Jean-Jacques Hannault, mais la première mondiale de Spider-Man 2, c'était à Pékin la semaine dernière. Danny Boon est à Pékin, ou en Chine en tout cas la semaine prochaine, pour y vendre un remake de Bienvenue chez les ch'tis. L'ours chinois ne va pas nous manger notre cinéma ? Ah non, c'est pas du tout dans l'esprit, au contraire. Il y a une grosse différence avec Los Angeles, c'est que les chinois s'intéressent au reste du monde. À Hollywood, vous savez, le public américain ne s'intéresse qu'au cinéma américain et qu'à la vie américaine. C'est tout à fait le contraire avec les chinois, qui eux ont envie de faire des histoires qui vont parler d'aventures communes, pas seulement avec la France, mais il y a ce véritable désir. D'ailleurs, comme vous voyez, de plus en plus de touristes chinois, c'est une démarche de leur part, d'essayer de comprendre le reste du monde. Donc il y a une très très grosse différence et je pense un bel avenir de coopération entre nos deux pays. En tout cas, il y a une vraie demande de mes partenaires chinois d'avoir ce rapport avec notre pays, qui est le second pays scématographique du monde et qui fait des films très différents de ceux qui viennent des Etats-Unis. En tout cas, vous faites bien l'ambassadeur. Jean-Jacques Hannault, le réalisateur, heureux apparemment d'avoir signé ce matin un nouveau contrat avec la Chine. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501